Suivez toute l'actualité des familles royales en temps réel L'actualité royale vous est présentée par Nicolas Fontaine pour Histoire royale La princesse Elisabeth part étudier aux Etats-Unis La princesse Elisabeth de Belgique prolonge ses études universitaires de deux ans. Après avoir terminé son bachelier à Oxford au Royaume-Uni, elle s'apprête à faire son entrée à Harvard aux Etats-Unis. L'héritière du trône belge étudiera les politiques publiques pendant deux ans dans la prestigieuse université située à Boston. La princesse Elisabeth de Belgique, duchesse de Brabant, va traverser l'Atlantique après avoir traversé la Manche. Le palais royal annonce ce mardi 7 mai que la fille aînée du roi Philippe a récemment conclu avec succès les épreuves d'admission en politique publique à l'université d'Harvard. Elle intégrera l'Harvard à Kennedy School, l'école d'administration publique de la célèbre université située à Boston dans le Massachusetts. La princesse Elisabeth, âgée de 22 ans, complétera ainsi sa formation universitaire dont elle termine la première partie cette année. La princesse Elisabeth va décrocher un bachelier en histoire et politique au Lincoln College de l'université d'Oxford au Royaume-Uni. Le palais annonce qu'elle a été retenue pour un Fulbright Honorary Award, le Fulbright étant un programme de bourse d'échange universitaire. Toutefois, s'agissant d'un prix honoraire, celle-ci ne s'accompagne pas d'une aide financière. La princesse Elisabeth est l'aînée des quatre enfants du roi Philippe et de la reine Mathilde de Belgique. La jeune femme est appelée à devenir la première femme souveraine en Belgique. Elle a étudié jusqu'à la fin du collège dans une école néerlandophone de Bruxelles, puis elle a terminé ses deux dernières années d'études secondaires dans un pensionnat au Pays de Galles, à l'Atlantic College, un établissement du réseau d'écoles internationales UWC. Une fois son baccalauréat international en poche, la duchesse de Brabant est rentrée en Belgique pendant une année afin d'intégrer la formation de l'école royale militaire dont elle suit encore régulièrement les stages de rattrapage. Après son année à l'armée, elle a rejoint l'université d'Oxford.